Une basse-cour en plein centre-ville de Célestat. C'est ce qu'a mis en place le syndicat d'aviculture de Célestat et environ le temps d'un week-end. Au caveau Sainte-Barbe, les visiteurs ont pu découvrir 210 animaux exposés par 25 éleveurs locaux. Des lapins, des pigeons et des volailles qui sont passés sous l'œil avisé du jury. Le matin, il y avait les pigeons et les volailles. L'après-midi, il y avait les lapins qui ont été jugés et primés par rapport aux qualités de leur exposition. Le juge juge chaque animaux séparément et puis il met une note. Il met les souhaits, les points positifs. C'est le juge qui a passé vendredi. Il met une note à chaque poule, à chaque coque. D'après la qualité du toilettage, la fourrure, la longueur, la couleur, la longueur des oreilles. Après deux ans d'absence suite aux restrictions face à la grippe aviaire, les volailles sont cette année présentes sur l'exposition et ont d'ailleurs été choisies pour participer au Grand Prix. Le meilleur sujet de l'exposition revient à Vincent Soumteg pour son trio de poules Sebright Citronnay. C'est très délicat à élever. Ils font quelques oeufs dans l'année, 5-6 oeufs dans l'année, alors c'est assez difficile. Et pour la présentation, ils sont homogènes, c'est un groupe homogène. Ça a plu aux juges. C'est vrai qu'ils sont jolies les bêtes. À ses débuts, le syndicat d'aviculture proposait deux expositions par an. Mais aujourd'hui, les jeunes peinent à devenir éleveurs et les animaux se font trop rares. Il y a des éleveurs qui ont arrêté, suite au Covid, à la grippe aviaire, alors il y en a moins en moins. Et puis les jeunes, les tout jeunes ne sont pas trop attirés pour un élevage. Parce qu'ils sont quand même déboursés à un certain temps. Les animaux reviennent chers en ce moment, ça a augmenté. Et puis, ils se décident à peu près autour d'une, 30, 35 ans, qu'ils reviennent à peu près. On a deux, trois nouveaux éleveurs, là. Ils ont à peu près 30, 35 ans. Mais les tout jeunes, ils ont du mal à accrocher. Parce que ça a quand même un certain coup. Il y a de la place. En ville, déjà, on ne peut pas élever des coques et des poules. Enfin, une poule ou deux, ça ira. Mais un coque, on est vite rejeté. C'est sûr. Star d'un week-end, il est maintenant temps pour toutes ces petites bêtes d'enlever strass et paillettes et de regagner leur pénate.